Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un accessoire de saison, j'ai nommé la fraise. Ouais, j'étais obligé de la faire. La fraise en question, la voici. C'est une fraise à enture multiple qui va nous permettre des assemblages par bouffetage. Alors le bouffetage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique d'assemblage invisible entre deux ou plusieurs planches à coller de manière à constituer un panneau. Merci Wikipédia. Alors des fraises, pour ce type d'assemblage, il en existe une multitude. Mais l'avantage de celle-ci, c'est que l'on ne va devoir faire qu'un seul réglage. C'est-à-dire que ça va fonctionner par retournement. Donc si on veut assembler une pièce A avec une pièce B, comme ceci, il faudra usiner la partie ici dans un sens. On va passer notre pièce comme ceci le long de la fraise. Imaginez que mon pouce, c'est la fraise. Et pour la seconde, il faudra donc usiner de ce côté, mais pas retournement. Donc on va venir comme ça. On usinera ensuite dans ce sens et les deux parties devront venir s'embriquer l'une parfaitement avec l'autre. Ça, c'est la théorie, mais on verra en pratique un peu plus tard que c'est pas très compliqué finalement à régler, mais on va y revenir. Avant ça, on va parler un peu de cette fraise. Sa particularité est qu'elle est démontable. Elle dispose de plusieurs couteaux, qu'on verra plus en détail juste après. Et dans la boîte dans laquelle elle est fournie, il y a aussi un petit schéma qui va vous permettre justement de placer vos couteaux en fonction de l'épaisseur des pièces à usiner. On a donc une fraise en queue de 12 équipée d'un roulement qui va nous permettre des usinages constants d'une profondeur de 5 mm. Comme je vous le disais, elle dispose aussi de plusieurs couteaux, dont un est de taille un peu plus grosse que les cinq autres. Et ensuite, ils sont intercalés par des cales de différents millimètres qui seront à placer en fonction de vos schémas. Alors, on va pailler les parquets de chemin. Je vais la démonter tout de suite pour vous montrer tout ça un peu plus en détail. On a donc l'axe de la fraise avec son roulement. Ensuite, on a un couteau avec un corps de 4,5 mm et cinq couteaux avec un corps de 1,7 mm. Les dents dessus, elles, sont trapézoïdales. On va avoir une valeur à l'entrée de la fraise de 2 mm et ici, on va être à 4 mm. Pour la grosse fraise, elle est aussi trapézoïdale au niveau des dents mais on a un côté plat et le biseau ne se fait que d'un côté. Pour intercaler tout ça, on a différentes bagues, des cales tout simplement. Donc, celles-ci font 3 mm. On a une cale de 2 mm qui viendra se mettre en première au niveau du roulement et ensuite, on a des petites cales de réglage de 0,1 mm. Donc ça, c'est tout ce dont on a besoin pour monter la fraise pour l'utilisation. Alors, bien sûr, on est sur des petites pièces, surtout concernant les cales de 0,1 mm et elles peuvent même parfois casser si on ne fait pas attention mais pas de problème parce que dans le pack, il y a un petit sachet de rondelles de rechange. Donc ça, c'est franchement bien. Bref, je vais remonter la fraise. On va usiner donc les bois. Donc là, on est sur du pin de 20 mm. Donc là, je vais les recouper en deux parce que vous allez voir que le réglage devra se faire certainement en deux fois. Il sera donc judicieux lorsque vous voudrez assembler des plateaux de garder une chute de côté de la même épaisseur que le futur plateau pour pouvoir procéder à ces réglages. Donc, je remonte tout ça tout de suite. On ne va pas y passer 3 heures et ensuite, on passe sur la défonceuse. La fraise étant montée, il va maintenant falloir procéder au réglage. Et pour ça, les choses sont toutes simples et il n'y a qu'une seule chose à savoir. Bien sûr, il faut que vous ayez au préalable placé vos couteaux en fonction de l'épaisseur de votre pièce à usiner et ensuite, il faudra simplement que vous fassiez en sorte d'avoir un espace équivalent ici et ici, c'est-à-dire entre le haut de votre pièce à usiner et le bas de votre couteau, de votre gros couteau, mais le bas extérieur. Ne prenez pas l'endroit ici, vous prenez bien l'extrémité de la dent ici sur la partie basse. Et il faut que cet écartement-là soit équivalent à l'écartement que vous aurez entre votre table d'usinage et le bas de la première dent ici. Pareil, toujours le bas extérieur. Ne venez pas prendre la référence ici, sinon vous ne serez pas bon. Pour ce premier réglage, je vais simplement utiliser un réglé et me rapprocher au maximum de ces valeurs et ensuite, on verra comment peaufiner ce réglage pour être vraiment avec un affleur impeccable. Voilà, notre fraise est réglée verticalement. Maintenant, il va nous falloir régler notre guide en fonction. Mais là, c'est très simple. Cette fraise étant munie d'un roulement, il nous suffira de tirer le guide et de venir le plaquer avec un réglé jusqu'au niveau de la fraise. On est prêt pour le premier usinage. Comme je vous le disais, j'ai quand même recoupé mes sections de bois pour avoir plus de possibilités d'essai en cas de rectification des réglages. Là, je vais avoir de quoi faire 4 passes. En cas de passes, si je n'arrive pas à régler, c'est vraiment qu'il y a un problème. Comme vous pouvez le voir, ça ne mange pas de pain. Si vous prévoyez ce genre de chute au moment du débit de vos sections pour créer vos panneaux, ça ne va pas chier loin. Donc on va faire cette première passe et on voit s'il y a besoin de faire une rectification ou pas. Je vous reprends tout de suite après. Alors, je ne sais pas si ça s'est bien vu à la caméra, mais à ce stade, on a un décalage de 1,07 mm. Donc on va partir sur 1 mm, les 0,7, on les oublie et on divise cette valeur par 2. Ça nous donne donc 0,5 mm et c'est de cette valeur-là qu'on va remonter notre fraise. Mais avant de toucher à quoi que ce soit, il faut prendre la valeur actuelle de la fraise. Et seulement après ça, vous pourrez desserrer votre défonceuse pour gérer votre réglage et affiner tout ça. Donc on fait ça tout de suite et on part sur un second essai. C'est parti ! Voilà, donc en 2-3 petits réglages, on arrive à avoir un affleur impeccable. Ça prend vraiment peu de temps. Je vais quand même vous faire un second essai. Donc là, j'ai des sections de merisier à 31 mm d'épaisseur. Alors, je ne crois pas que je vous l'ai dit encore, mais la fraise vous permet des assemblages d'épaisseur de bois allant de 11 à 36 mm maximum. Alors, pourquoi je veux réessayer sur des sections de 31 mm ? Déjà parce que c'est la valeur maximum que peut accepter cette fraise, mais aussi et surtout, c'est que justement, à chaque montage, il y a une valeur minimum et une valeur maximum. Donc là, je vais devoir procéder à ce montage. Donc ici, on est sur un montage qui permet des usinages allant de 26 à 31 mm. Et je veux voir si en allant au maximum des possibilités, on n'aurait pas juste à venir en affleurement au niveau du bois avec la plus grosse dent. Vous savez, le couteau supérieur, c'est celui qui vient finir la coupe sur le dessus du bois. Et je veux voir si le maximum, dans la logique, ça devrait être ça, si le maximum en venant juste en affleur avec un petit réglé, j'aurais juste à venir poser mon bois et venir faire arriver ma dent juste en dessous ici, voir si on arrive à avoir un affleurement impeccable. Donc là, c'est un peu un test. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer ça. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de mesurer, le verdict est tombé. 0,5 mm de décalage. Ça veut dire que ma fraise n'était pas bonne en réglage de 0,25 centièmes. Donc la théorie est bonne. C'est juste que niveau pratique, régler à l'œil comme ça, c'est pas forcément des plus précis. Donc on va rectifier ça. Cette fois-ci, par contre, il va falloir que j'abaisse ma fraise de 0,25 millimètre parce que le décalage se fait dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que ma première partie usinée est plus basse que la seconde. Ça veut dire que cette fois-ci, il faut que je réduise la valeur pour pouvoir venir usiner un peu plus profondément et que ça vienne me rectifier tout ça. Donc on fait ça tout de suite. Je le fais hors caméra, je réusine et on voit ce que ça donne. Voilà donc, comme vous pouvez le voir, on arrive à quelque chose de très concluant, bien que j'ai dû m'y reprendre là aussi à deux fois. Mais je voulais tester pour voir si on pouvait gagner un peu du temps sur des usinages comme celui-ci en préparant au préalable des valeurs d'épaisseur qui nous seraient plus faciles à régler ensuite sur ce type de fraises. Alors c'est pas le cas, mais je trouvais intéressant d'essayer ça. On est là pour ça aussi, pour tenter des choses. Donc bref, ça nous aura aussi permis de voir que la fraise fait très bien son travail. Donc juste au niveau de la fraise, si elle est affûtée, elle fera son job, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra faire attention sur quelle machine on va l'adapter. Là, pour ma part, j'ai une machine Triton qui permet vraiment d'utiliser des pinces de 12. Donc ça déjà, c'est pas le cas de toutes les machines. Après, j'imagine qu'en Chine ou des choses comme ça, vous pourrez trouver des fraises moins chères qui, pourquoi pas, proposeront des queues de 8 ou de 6, j'en sais rien. J'ai pas forcément regardé parce que sur ce genre de produit, je préfère pas trop prendre de risques. Si pour une raison ou pour une autre, il y a une dent en carbure qui vient voler à travers l'atelier, avec le bol que j'ai, vous savez où ça va arriver. À peu près ici, là, là, là. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Elle venait dans la continuité de la réalisation de mon guide. Je trouvais important de la faire maintenant dans le sens où vous m'avez vu l'utiliser lors de ma précédente vidéo. Et au moins, ça évite que ça passe à la trappe parce qu'à force de repousser, on fait plus les choses. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien de la fraise sur mon site internet. C'est très facile. Il vous suffit d'aller jeter un oeil dans la description et en deux clics, vous y êtes. Pour le reste, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, pensez à vous abonner, activez la petite cloche. Ça fait toujours plaisir, la petite cloche. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Lâchez un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Pour le reste, je vous dis merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bricolez bien et n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501